Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur CeBone. Nous sommes de retour pour un autre témoignage. Vraiment, il y a beaucoup de pièges dans ce monde, surtout quand vous marchez avec de mauvaises personnes. Vous voyez comment une femme va être accompagnée par sa camarade chez un homme mystique. Elle arrive là-bas, ils vont prendre des trucs mystiques et elle va se retrouver en esprit face à des démons ou même un des démons qu'elle appelle un génie. Et celui-là va lui tendre de l'argent, beaucoup d'argent. Elle va se dire mais quoi ? Que dois-je faire ? C'est alors qu'elle va attendre une voix lui dire non, refuse. Quelle histoire ? Écoute son témoignage. Moi je suis une marchande ambulante. Dans mes promenades, j'ai croisé une fille de mon village. On a sympathisé, on s'est échangé les numéros, on causait, souvent elle m'invite, souvent aussi moi je l'invite. Et un jour elle m'a dit que comme on est là, on n'est pas marié et puis ça ne va pas, qu'il y a un féticheur à l'entrée de notre village, que de venir on va aller, que c'est un ami qui l'a accompagné là-bas. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé quel jour, elle m'a dit, j'ai dit ok. Quand le jour est arrivé, j'ai eu un empêchement. J'ai fait un an, on n'a plus parlé de ça. Deux ans, on n'a pas parlé de ça. Trois ans, on n'a pas parlé de ça. Quatre ans, elle insistait seulement. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc un jour, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé que de venir, on va aller. J'ai dit ok, pour aujourd'hui là, je vais y aller. On est partis. On a pris le bus. Quand on a pris le bus, à l'entrée du village, le bus nous a déposé. On a marché au moins deux kilomètres comme ça, avant d'arriver dans la cour du féticheur. Quand on est rentré net dans la cour du féticheur, ma tête a commencé à me faire mal. C'est comme si on a pris un marteau, mettre sur ma tête. On a tapé, ils ont ouvert. Quand ils ont ouvert, là, on est rentré, on s'est assise. Le monsieur a fait sortir ses courries. Il a commencé à jeter. Il a dit que, ah, que ma fille, tu suis un homme. Mais le monsieur, là, va avoir un accident et puis mourut. En ce moment, moi, je n'avais même pas de copain. Je n'avais pas de copain. Parce que le papa, j'ai quitté le papa de mon enfant. Donc, je n'avais pas de copain. Donc, j'ai regardé la fille, là. On s'est regardé. Je n'ai rien dit. Le monsieur m'a montré des sacrifices que d'écrire. En ce moment, ma tête, là, me faisait tellement mal que je n'arrivais même pas à écrire bien. Donc, quand le monsieur a fini avec la copine, là, il y avait une case. Il nous a dit de venir rentrer là-bas. Qu'il y a ces fétiches, là-bas. Quand moi, je me suis accourpite, puisque je suis grande de taille, je me suis accourpite pour rentrer là-bas, là. Tout mon corps, là, me faisait mal. On dirait qu'on a pris l'eau chaude mètre sur moi. Je me suis assise. La fille, là, avait envoyé l'argent au monsieur, là. Le monsieur, là, a payé d'un coq pour tuer pour le fétiche, là. Maintenant, ils ont dit, et pour moi? Je lui ai dit, ah, je veux tuer un coq, là, pourquoi? Je veux quoi? La fille a dit, non. Que non? Qu'est-ce qu'on fait, là? On peut avoir des maris très riches. J'ai dit, ah, bon, j'ai dit, moi, je n'ai pas l'argent. Moi, mon argent, là, c'était 5 000. J'ai enlevé 2 500. J'ai fait le transport. Il me restait 2 500. J'ai pris les 500, là, j'ai payé 1. Ça me reste 2 000. Le monsieur a dit que si c'est comme ça, d'amener les 2 000, là, il va sortir chercher un coq dans sa cour et puis tuer. Quand le monsieur, là, est sorti, là, a amené le coq, là, il a tué le coq, là, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Le monsieur, là, a enlevé un truc, genre, on dirait, je ne sais pas c'est quoi ils ont fait avec. En tout cas, c'était marrant, marrant comme ça. Que si j'arrive à la maison, que de faire le sacrifice, là, et puis faire, et puis prendre, et puis de faire le sacrifice avant de faire le coq, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vous jure que quand je suis sortie de la cour, là, je tremblais comme ça pour arriver au bord du goudron, là-même. C'était un problème. J'étais obligée d'appeler en famille. Ma belle-sœur est venue me chercher, nous chercher pour amener à la gare. Quand moi, je suis arrivée à la gare, là, le départ, quand le bus a démarré seulement, j'ai mis mon pied dans le bus, là. Je suis guérie. On dirait qu'on a pris de l'eau froide, mettre sur moi. Quand j'ai pris, quand je suis arrivée à la maison, là, je n'ai pas pu faire le sacrifice, je n'ai pas fait le wak, là aussi, j'ai déposé ça. Premier nuit, deuxième nuit, troisième nuit, quatrième nuit. Voilà un génie avec de longs cheveux, avec un revenant, avec les petits, petits hommes, là. Ils ne dépassaient même pas. Ils mettent peut-être 90 centimètres. Moi, j'étais couché au salon. En ce moment, mon papa était décédé. Mon papa est décédé en 2008. Le problème s'est passé en 2013, comme ça. Moi, je suis couché. Voilà un génie avec de longs cheveux, tout blanc, avec un revenant, avec le bout d'homme, là. Il valait même pas 90 centimètres. Le génie, là, a enlevé l'argent. Vous savez, en banque, la suite, il part pour prendre de l'argent. Il attache un million avec élastique. Le génie le tenait, ça. Il a pris ça. Il m'a tendu que, prends. Prends, c'est une recherche pour toi. J'étais couchée en train de les regarder. C'était une femme. Il m'a tendu ça. Pendant dix minutes, j'étais en train de les regarder sur moi. J'attends en haut quelque chose qui me dit, au ciel, ne prends pas ma fille. Ne prends pas. Dieu peut faire des miracles pour toi. Ne prends pas, ne prends pas. Dieu peut faire des miracles pour toi. Je n'ai pas pris l'argent, là. Ils se sont énervés. Ils se sont énervés. Ils ont commencé à marcher courroux, courroux, carastu, à tanner les talons. Ils ont fermé la porte, là, pigme. Aller à la grande porte, là. Ils ont fermé ça aussi, pigme. J'ai dit, OK. C'est en ce moment, moi, j'ai eu peur. J'ai commencé à fermer mes yeux. Mon papa, qui est décédé, est venu me dire, ferme tes yeux. Rien sur cette terre. Rien ne va arriver sur cette terre. Ferme tes yeux. Moi, j'ai fermé mes yeux. Mon papa, quand il vivait, il avait une culotte de kaki qu'il portait avec un débat d'air, avec le chapeau africain, là. Il portait ça à son vivant. Il est venu comme ça. Il m'a dit, ferme tes yeux. Rien ne va arriver sur cette terre, là. Moi, j'ai fermé mes yeux. Je me suis endormie. Le lendemain seulement, je me suis levée. J'ai pris son wak, là-haut. Sacrifice là-haut. Aller jeter. Il y avait un vieux. Je partais chez une amie, là. Il y a un vieux qui venait, là-bas. Donc, je respectais le vieux. Si j'arrive, si je me promenais, je vends et puis ça va. Je donnais 1 000 francs au vieux, là. Un jour, le vieux, là, m'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, je suis une marchande ambulante. Il m'a donné quelque chose que de mettre dans mon porte-monnaie. Je vous jure que si moi, je sortais comme ça, je vendais tout ce que je possédais. Tellement j'ai eu peur, là. Ce que le vieux, là, m'a donné, où? Ce que ma copine, ma compagnon, on est parti prendre, là. J'ai pris ça, aller jeter dans les fossiles, là. Et puis, je suis partie à l'église pour aller prier. J'ai cherché un prêtre pour expliquer et puis prier. Je vais... Donc, après, j'ai fait plus de deux ans ou de trois ans comme ça. Je n'ai plus eu les nouvelles de ma copine. J'ai... Ça... C'est après... J'étais dans mes promenades dans un quartier lointain. Je l'ai vue. Elle était à mon tour. Je l'ai demandé. J'ai dit, comment tu vas? Ça va chez toi? Elle m'a dit, en tout cas, que ça va. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, là, elle a pris... Elle a gagné un mari. Elle a gagné un mari. Le monsieur-là a conçu payé voiture pour elle, tout, tout, tout. Mais elle n'a pas... Elle n'a pas eu d'enfant. Moi, j'ai des enfants. Elle n'a pas eu... Elle n'a pas eu d'enfant. Je vais conseiller toutes mes soeurs, mes enfants. Parce que je peux dire, mes enfants, parce que j'ai la quarantaine. Mes enfants et mes petites soeurs, faites attention. Venez m'accompagner, venez m'accompagner, là. Tu ne fais pas attention, là. C'est ta tête, on va enlever pour aller résoudre leurs problèmes. Donc, ce que j'ai à dire, faites attention au copinage. C'est très, très dangereux, maintenant. C'était mon histoire. Incroyable, là. Mais vrai. Bien. Le tout le voyage, c'est parti. J'ai travaillé dans un grand hôtel au Cameroun et tout. Donc, j'ai travaillé. En ce moment-là, je ne pouvais pas, je ne travaillais pas ce jour-là. Parce que j'ai travaillé là-bas avec ma tante dans un hôtel de luxe. Donc, ce jour-là, je ne travaillais pas. Et puis, c'était un décembre. Et un jour comme ça, ma tante me dit, comme tu ne travailles pas, s'il te plaît, comme il y a la fête des enfants, comme l'hôtel, il fait la fête des enfants que je ne pourrais jamais donner le nom de l'hôtel. Elle me dit, comme il y a la fête des enfants et que moi, je ne peux pas aller. Est-ce que tu peux amener mon enfant et tout? J'ai dit, il n'y a pas de souci et tout. J'amène ton enfant. Donc, du coup, j'ai fait... J'ai amené l'enfant. Je suis restée. Et puis, tout ce qui s'est passé, j'ai fini avec l'enfant. Mais au moment, il fallait que je parte. Il fallait que je parte et tout. Je ne sais pas. J'avais quelque chose à faire. Je ne sais plus ce que j'avais à faire. Je ne sais plus ce que j'avais à faire et tout. Donc, du coup, je sors comme ça de l'hôtel. Je sors de l'hôtel et tout. Qui s'arrête? Un très grand monsieur avec une Mercedes, mais pas possible qui s'arrête et tout. Et il était en face. En face, parce que dans cet hôtel, quand je travaillais, on nous disait jamais de prendre les taxis devant l'hôtel. Donc, il fallait qu'on marche. On doit marcher. On doit marcher. Si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de de taxis personnel, il fallait marcher un petit peu pour aller prendre le taxis plus devant pour vous protéger. Parce que j'ai eu beaucoup de collègues qui ont eu beaucoup de situations, qui ont eu beaucoup de problèmes et qui ont même perdu la vie, en fait. Et donc, quand on nous disait, donc on nous avisait à chaque fois qu'on devait on devait on devait faire attention. Donc, du coup, je sors de l'hôtel comme ça. Je marche un petit peu pour dire que je marche un petit peu pour aller prendre mon taxi plus devant. Je m'arrête comme ça là. Je suis comme ça et tout. En face, en face, c'est tout, nous, les femmes qui sont souvent curieuses là et tout. C'est ça qu'on nous dit la curiosité. C'est bien, mais de fois, ce n'est pas bien. C'est comme ça que moi, je m'arrête une mercédesse, mais pas possible. Bien noir, avec les verres, tout était bien fumé, tout machin, tout le monsieur, le monsieur ouvre, le monsieur s'arrête et puis il m'appelle et il me dit mademoiselle, c'était en face, ce n'était même pas dans le côté là où moi, je marchais, c'était en face. Il me dit mademoiselle, s'il vous plaît, il insiste, s'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît. Il a insisté parce qu'il était en train de rouler en même temps que j'étais en train de marcher. Il roule, il roule et tout. Il dit mademoiselle, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question et tout. J'ai dit, j'avais mon rendez-vous, je devais partir et tout. Et un moment, je m'arrête. Je suis allée, j'ai cravessé la route malgré qu'il y avait des voitures qui passaient et tout. Je suis allée et tout. J'arrive, j'arrive. Le monsieur, il commence à me poser des questions. Il me demande qu'est-ce que vous êtes allée faire dans cet hôtel? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Machin et tout. J'ai dit, non, 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 je suis allée visiter. Je lui ai pas dit la vérité. Je lui ai dit, je suis allée visiter quelqu'un et tout parce que il y avait une fête parce que c'est décembre et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me posez ce genre de questions? Il me demande oui, mais non, mais je voulais savoir pourquoi et tout. Après, il était, monsieur, il était chauve. Il n'avait pas de cheveux. Il était comme un métisse et puis il avait, il était, il était habillé à noir. à noir avec la veste mais il fallait voir la Mercedes était, la Mercedes était les derniers Mercedes, je me rappelle. En ce moment-là, c'était en 2000, je peux même donner l'année, c'était en 2006 dont le monsieur était vertu de cet habillement et il n'avait pas de cheveux, il était brun comme tout et puis il me demande, il était en train de me poser des questions bizarres et tout. Donc du coup, je n'ai pas voulu répondre à ces questions et tout parce que je me suis demandé pourquoi ce monsieur me pose ce genre de questions pourtant je ne le connais pas. Après, il me demande est-ce qu'il peut m'accompagner où je n'ai pas allé et tout. J'ai dit non parce qu'on m'attend là devant, on m'attend là devant donc j'ai été obligée de mentir donc excusez-moi j'ai été obligée de mentir donc j'ai dit on m'attend là devant et tout donc du coup il a insisté après il m'a donné sa carte il m'a dit appelle-moi c'est important c'est vraiment important et tout et j'ai dit il n'y a pas de soucis je vais vous appeler il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je vais vous appeler ne vous inquiétez pas et tout et j'ai pris la carte rien que pour me débarrasser du monsieur et une semaine après on m'a invité à un restaurant là où on aimait bien manger le poisson un bon poisson à Yaoundé que je ne donnerai pas non plus le nom on aimait bien manger le bon poisson là-bas et tout donc je finis de manger le poisson mon poisson et tout et que je montais la colline pour aller prendre mon taxi qui je vois c'est le même monsieur même habillé même voiture la même chose et tout je n'ai jamais je n'ai jamais appelé semi-morrow mais j'ai vu le même monsieur passer habillé la même façon et tout j'étais obligée de me cacher pour ne pas que le monsieur me voit pour ne pas qu'il me regarde pour qu'il me reconnaisse pour qu'il me voit et tout et qu'il s'arrête il était toujours avec la même voiture la même habillement il était toujours sans cheveux toujours comme comme j'ai dit et je me suis dit la seule chose que je me suis dit c'était Dieu merci c'est pour dire aux filles faites attention faites attention parce que ce qui se passe là dehors moi je vous parle l'histoire qui se passe depuis 2006 depuis 2006 pour vous dire donc je vous demande faites attention parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que ces histoires là se passent c'est depuis c'est depuis et je vous demande d'écouter très bien les histoires que vous avez entendu ça c'est un mieux là sur le sujet bien nous nous écoutons encore nos témoignages une histoire audio comme un c'est pour vous raconter une petite histoire quand je joue au Bénin et je crois dans les années 2000 fin j'avais rencontré une fille en boîte j'étais avec on était 4 j'étais avec 4 amis bon 3 amis plus moi ça fait 4 et c'était un soir un samedi soir on était allé en boîte on avait rencontré 4 femmes bon elles sont nigerianes vous voyez non elles sont nigerianes elles ne parlent pas le français bon elles se débrouillaient juste un peu un peu en français les béabas vous voyez non et mes amis comme moi j'étais assis j'étais un peu fatigué mes amis s'étaient levés et 3 de mes amis s'étaient levés j'étais allé auprès des filles ils ont fait connaissance avec les filles et ils ont ils ont pris une une quoi vous voyez non j'étais entrainé danser avec les filles donc moi j'étais assis il y avait une fille la plus jolie du groupe elle était là et puis bon elle était face à moi vous voyez non bon on se causait pas elle me regardait je la regardais et à un moment donné j'ai dit mais pourquoi on n'a pas fait comme mes amis j'étais allé la voir je ne sais pas causer avec elle et elle me rejetait en fait vous voyez elle me rejetait elle ne voulait pas tellement causer avec moi bon j'ai insisté j'ai insisté parce qu'on a commencé pas causer mais puis elle me dit on a dansé un truc de 5 minutes tu vois un peu non et puis elle me dit qu'elle est fatiguée bon quand tu es fatiguée tu veux dire à rentrer je te laisse mon numéro elle m'a laissé son numéro je vais laisser le mien donc elle est rentrée vous voyez mais avant qu'elle ne rentre je lui ai demandé où est-ce qu'elle vit elle m'a appelé le nom d'un village un village au Bénin et bizarrement quand elle appelle le nom de village c'était le village dans lequel moi j'avais loué ou un peu donc je quittais le village pour venir en ville pour m'amuser voir mes amis vous voir un peu non chaque week-end donc c'était le village où moi j'avais loué et là elle avait loué c'était pas du tout loin de chez moi c'était pas du tout loin de chez moi bon on a échangé nos contacts et tout se passait bien bon le lendemain moi je serais parti en ville vous voir un peu non mais avant que je ne parte en ville le lendemain matin mes amis m'avaient proposé bon quand moi j'ai connu le lieu elle a loué là pourquoi on ne pas aller les rendre visites pas surprise les filles les quatre filles là ouais donc on a décidé d'aller les rendre visites pas surprise le janvier matin on a pris nos motos ouais non on a pris nos motos on est parti là-bas on est parti là-bas on a rencontré les filles là on a causé et puis bon soit on est pas que là-bas on s'était rendu compte que c'était les prostituées qu'on voit un peu non c'était les putes et j'étais au Bénin pour travailler j'étais au Bénin pour travailler donc bon mes amis ils ont vu ça j'étais content j'ai cherché rentré dans la chambre avec ça 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 il peut m'acheter la suite avec la miette mais ils ne voulaient pas ils me disaient qu'elle est pressée elle veut aller quelque part qu'on ne peut rien faire aujourd'hui à moins que je veux payer pour faire un coup pour voir un peu non bon en ce moment mes amis là c'était gratuitement ils ont fait leur coup ils ont fait leur coup gratuitement ils ont fini quelques minutes après ils étaient ressortis moi j'étais toujours à la porte donc quand j'ai payé la fille j'ai dit que moi pourquoi ne pas essayer je l'ai payé et puis j'ai fait on voit un peu non mais quand je l'ai pénétré je me suis rendu compte que elle s'était évanouie j'étais évanouie bon moi je ne sais pas elle était un son temps j'avais pris peur bien non quand j'avais pris peur je me suis dit elle a quoi je la réveille elle ne se réveille pas je le réveille c'était la première fois là je la réveille elle ne se réveille pas je la réveille elle ne se réveille pas j'ai pris peur à peine je voulais prendre mon téléphone et la fille elle a éternué elle a éternué qu'elle a éternué août j'ai rendu compte qu'elle était déjà elle a repris conscience je me suis dit mais toi pourquoi tu t'es évanoué comme ça elle dit non qu'elle s'est pas évanoué juste elle a fait semblant juste pour voir ma réaction et d'abord pour moi je te dis à comptant ouvrir le délit des garçons quand je les satisfais tout et tout quoi on voit un peu non je suis sorti j'ai raconté à mes amis que ça s'était passé qu'elle a évanoué s'évanoué les amis ont dit ah ouais j'ai assuré tout ça là bon chacun repris ça retrouver un peu non c'est comme ça on a qu'à des contacts et puis moi j'étais allé là où je devais partir j'étais parti en ville quoi ouais et puis j'étais là j'étais là j'étais pas c'était une semaine de travail j'étais là et elle m'écrit on s'appelait m'écrit et elle me dit mais pourquoi on n'est pas venu nous rendre visite encore j'ai dit à point ok après tout si je viendrai le week-end le week-end qui va suivre quoi on voit un peu non donc j'étais parti le week-end là non j'étais même pas parti elle m'avait téléphoné le week-end que mais je suis là je l'ai promis de passer pourquoi je suis pas passé elle est que désolé c'est que c'est parce que j'avais pas le temps que l'autre week-end qui va suivre là je vais passer bon le week-end qui a suivi je suis parti je suis parti là-bas et elle m'a demandé d'après mes amis que moi je n'étais pas ici c'était où mes amis venaient rendu à leurs copines moi je suis même pas fait me demander d'après ma copine tout ça que c'est pas gentil qu'elle est fâchée pour elle préfère même à causer ma cause et j'ai dit bon je me suis excusé que j'ai le boulot tout ça là donc je suis parti la voir régulièrement voit un peu non et il y avait une sorte de relâchante nous elle a décidé de se mettre en relation avec moi voilà et parmi les quatre filles là c'était elle qui parlait mieux le français voit un peu non elle parle pas vraiment mais comprenait ce que je dis je comprenait ce qu'elle disait ouvre un peu non et on a fait un truc de un mois de relation et c'était sérieux et a décidé de connaître mes parents elle ses parents sont au nigeria on a fait le programme avec le temps j'ai parti au nigeria connaître aussi ses parents donc on était là avec le temps et tous ceux et tous ces moments là mes amis là ils étaient plus avec truc là le copier là c'était déjà séparé pas c'était pas tout dur à mouvoir plus non c'est ce que c'est pareil moi cela c'est garder le contact avec le cas de chinois on se causait je venais là elle prépare je mange je venais avec mes amis bon comme c'était pas loin de chez moi là où j'avais pris ma location on se voyait on causait tout on est presque tous les jours ensemble quoi on voit un peu non et la fille c'était une fille vraiment elle était sympa elle était free mais bon elle me faisait tout en fait elle me faisait tout elle voulait à tous les pensions de moi tout c'est tout ne voulait pas que je travaille mais chaque fois que je sois avec elle elle toute en fonction de moi vous voyez pour la deuxième fois on a essayé de coucher ensemble les mêmes phénomènes se sont reproduits quoi c'est à dire en quatre ans de faire l'amour et du coup elle s'évanouit il voit un peu d'encore une deuxième fois je dis mais pourquoi toi tu t'évanouit comme ça à chaque fois on fait l'amour pourquoi pourquoi c'est comme ça avec toi et chaque fois elle s'évanouit revient elle est tenue ou un peu dans les tenues et revient elle me dit bon que non elle a fait c'est vrai pourquoi moi je pas mal ce qu'elle fait que moi j'aime pas ça bref elle essaie de me travailler pour que j'oublie quoi ouvre un peu non bon j'oublie ou un peu non je dis bon que ça c'est un délire que bon ça là c'est fini j'ai passé comme ça bref et un jour elle avait chaque fois où il avait travaillé l'avait tout le temps des soucis des embouilles avec des gens j'ai dit c'est quelqu'un bref elle s'est fait les embouts jusqu'à ce que le patron a décidé de la de la virée de la ouvre un peu non elle lui a donné un temps étant donné pour qu'elle déménage de la qu'elle quitte à définitive on voit un peu non donc elle n'avait nul pas où aller m'a proposé de venir rester chez moi c'est chez moi elle mettait tout son argent tout ça où elle avait entièrement confiance en moi au fait voit un peu non elle me met j'ai dit à vrai et puis elle essaie de venir rester chez moi quelques temps avant qu'elle histoire de chercher un peu d'argent et prendre encore une nouvelle location quoi on voit un peu non bon elle était venue s'installer chez moi on était là et presque tout le temps la firme on couche ensemble tout le temps on couche ensemble on fait l'amour tout le temps tous les jours on fait ça ouais et puis avait un choix là j'avais au soir on se fait discuter ou un peu non on s'est disputé on s'est fait fait trois heures du soir on s'est disputé et puis elle me disait que non moi là les filles sont trop fait la fille elle est venue dans ma vie elle essaie de se débarrasser des autuys en ce moment je n'avais plus d'autuys avec qui je sortais c'était elle je prends mon téléphone elle voit le nom d'une fille c'est bagarre elle menace ses filles et chaque fois elle menace des filles là 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 les filles ne reviennent plus on voit un peu non et chaque fois elle menace des filles elle dit un truc mouvert sur ces filles là que si les filles commencent pas quand tu n'es pas plutôt mieux me voir elles sont maudites elle dit des trucs c'est pas bref un jour là chaque fois j'étais avec qu'elle je je remarque que elle n'aime pas masser pieds nus vous voient un peu non elle n'aime pas masser pieds nus elle marche à mes pieds nus vous voient un peu non elle marche à mes pieds nus et chaque fois ayant sa musique on peut être encore fait l'amour maintenant je vais toucher la paume et de ses pieds ça veut dire en haut en bas de ses pieds quoi la paume de ses pieds complètement bas et je touche la part à la ce fache elle peut avoir une réaction très dangereuse elle peut m'étrangler comme ça et après revenu à elle me demander désolé qu'elle n'a pas fait exprès on voit un peu non et mais je dis mais chaque fois trois mois s'amuser je touche la paume de tête qu'il a toujours une relation une réaction qui me fait peur tu vois ouais non elle a toujours une réaction qui me fait peur et moi j'ai compté avoir des doutes ou alors j'ai conçu pas avoir des doutes et un jour on était sous la douche on prenait un bain ensemble et elle me dit que moi l'éponge que j'ai pris je suis en train de me laver fait dans ma demande dans ma famille à mon totem là notre éponge là on prend pas pour laver chaussures l'éponge qu'on prend pour se laver on prend pas pour laver chaussures quand on voit un peu non et on était sous la dessus un soir un matin plus tôt elle me disait que à monsieur le pense que tu as pris pour te laver la donne je vais pas pour laver ma chaussure elle dit mais toi pour mon éponge pour laver ta chaussure pourquoi et je me suis mis en colère elle dit mais c'est interdit dans la famille on fait pas ça elle dit qu'elle va pas me répéter elle va pas me répéter ça deux fois je veux donner ou pas j'ai dit non je veux pas donner elle dit ok quelqu'un a pu me redemander ça on a fini se laver et puis on est rentré chaque fois elle m'a jamais pieds nus même elle est dans la chambre elle m'a jamais pieds nus elle se lève elle met pieds dans ses babouches elle fait quelque chose à mes pieds dans ses babouches tout elle m'a pied dans ses babouches on voit un peu elle m'a jamais pieds nus et puis on est rentré elle me dit que est-ce que moi j'ai loupé dans ma vie je ne sais pas que j'ai dit mais j'ai loupé quoi j'ai tout à l'heure m'a demandé mon éponge si je l'avais laissé laver sa chaussure avec l'éponge moi je suis immensement réchauffé tu vois un peu non je ne pense pas trouver l'argent beaucoup d'argent naturellement comme ça elle dit juste du coup comme ça je veux trouver l'argent parce que j'ai pris ta chaussure pour laver et mon éponge pour laver ta chaussure elle dit ouais qu'est-ce que c'est ça bon bref elle veut plus parler de ça elle a changé des sujets à dire plus parler de ça que maintenant de laisser tomber on était là et puis on a rigolé on s'est amusé le soir j'avais fait un rêve bizarrement j'avais fait un rêve en ce moment elle passait deux semaines chez moi je me suis venant elle passait deux semaines chez moi et puis j'ai fait un rêve le soir j'ai fait le rêve en fait moi je suis quelqu'un je rêve pas juste comme ça quoi voit un peu non quand je rêve et puis le truc c'est mystique c'est que c'est réel pour un peu non j'ai rêvé le premier jour que c'était quelque part et j'étais avec une fille la fille là je vois pas son visage mais je me suis rendu compte que j'étais avec la fille la fille m'ont sauté dans le rêve la fille m'ont sauté ensemble dans le rêve et puis il y avait un monsieur qui était venu tout furieux le monsieur était venu me menacer le monsieur combat me menacer que si elle laisse pas sa forme là il va me rendre la vie difficile que je n'aurai jamais la chance il me menacer de mort dans le rêve mais c'est quoi ça même temps il y avait une forte plus qu'à commencer la peur comme aussi en même temps affirmant chercher refuge en même temps du coup il y avait l'eau de ruissellement là qui m'avait emporté il y avait vraiment l'eau l'étel et le courant d'été vraiment fort l'eau l'a m'emporté l'eau l'a m'emporté jusqu'à ce que je sais pas la fille c'est pas là elle a épris mais je me suis rendu compte que j'allais dans le fleuve quoi ou un peu non cela est dans le fleuve donc du coup l'eau l'a m'emporté et en même temps c'est pas la fille avec qui c'était debout c'est pas pas là où la fille est sorti la fille est venue me sauver en tout cas quand la fille est venue me sauver je me suis refaillé comme ça je me suis rendu compte que j'avais malpato j'avais la courbature et j'ai regardé à côté de moi la fille est dormée la femme est en question de dormir j'ai pas compris le lendemain matin j'ai aussi un rêve de ce genre et c'était tout le même monsieur qui est venu me menacer encore et il y avait aussi toujours l'eau là qui m'emportait le lendemain et la fille était venue me sauver je n'ai rien dit je me suis réveillé dans la nuit profonde j'ai vu la fille dormir à côté de moi le troisième jour encore les mêmes rêves mais ce rêve de ce soir là j'étais là j'étais à la plage et il y avait le monsieur qui me menacait toujours à la plage il y avait la fille à côté de moi la fille était à côté de moi il y avait un gros sépant qui est apparu quand le monsieur m'a menacé jusqu'à le monsieur appelé un gros sépant à la plage là il ne sait pas voulait m'avaler du coup la fille qui était à côté de moi s'est transformée aussi en sépant là qu'on va pas se battre avec le monsieur juste à ce que le monsieur a pris fuite vous voyez un peu le monsieur a pris fuite et le monsieur est parti donc c'est comme ça je me suis encore réveillé dans la nuit la musique dit bon ça là c'est pas c'est pas des coincidences on voit un peu que ça là là ça me dépasse ça me dépasse je l'ai réveillé je l'ai dit qu'est ce qui se passe chaque fois depuis que tu es venu ici là je fais des rêves étrangers que sur eux sur l'eau j'ai reçu les sépants et c'est toujours une fille qui vient me secourir elle me dit non que c'est rien que des rêves dans sa cause ça moi je l'ai réveillé dans la nuit là que c'est rien que des rêves moi de me coucher encore que c'est que c'était juste un rêve j'ai dit c'était juste chaque fois je me plaît comme ça elle a dit des trucs pour m'effacer la mémoire quoi on voit on me suis dit ok c'est un rêve et le lendemain matin on était là on a causé et j'ai touché la peau de ses pieds les mêmes problèmes les mêmes relations et réactions mais cette fois ci là ma femme est anglais elle m'a étranglé 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 elle m'a après tout ça m'a menacé voilà elle a commencé par m'étranglé et du coup j'étais facilement je suis sorti dans son histoire de se jouer on se parlait pas on n'en sait pas pas tout cas je ne vois elle a essayé de parler avec moi bref moi j'ai pas voulu parler avec elle et le soir là elle me dit bon maintenant on a qu'à fait l'amour on a qu'à fait l'amour et puis on a conçu pas fait l'amour le soir à 23h du soir on a conçu pas fait l'amour du coup et c'est encore évanoui toi y'a quoi et sous la suite cette fois-ci là moi ça enfin on fait peur et c'est évanoui et puis était resté tendu sur le matin là elle était tendue et puis je me lève je l'appelle tu l'appelles je la réveille je rêvais pas je l'arrivais elle se réveille pas de 23h à minuit elle s'est pas réveillée j'avais tellement perdu mais cette fois ci ça a duré c'est quoi ça j'ai touché son corps elle était glacée elle était glacée elle était glacée mais je vente mais elle respire vous voir un peu la respire donc du coup j'avais pas trop peur je dis du bon si elle était morte elle n'allait pas respirer je touche son corps je touche la pomme de ses pieds c'était glacé c'était comme si ils ont renversé de la glace sur elle quoi et puis elle était là elle était tendue là jusqu'à ce que j'étais là j'étais là j'ai dit bon maintenant j'ai rappelé quelqu'un je suis sorti je suis allé appeler un monsieur qui était justement mon colocataire je me souviens le monsieur vient monsieur la voir le monsieur dit bon elle va se réveiller de la laisser peut-être c'est une crise voilà le monsieur est reparti quand le temps de raconter le monsieur à la porte revenu je me suis rendu compte qu'elle était déjà réveillée quoi c'était déjà réveillé et puis elle voulait je rentrais dans la chambre elle me disait qu'elle parlait une langue bizarre que je comprenais pas elle me regardait sévèrement méchamment je vous dis elle me regardait très méchamment elle me menaçait elle me menaçait elle parlait une langue que j'ai jamais un achat c'était pas sa langue natale c'était pas l'anglais c'était pas le français je savais pas quelle langue elle parlait mais parlait la langue quand même elle me menaçait elle me menaçait elle me menaçait j'ai pris peur du coup ma tête est levée ouvre un peu non j'avais lâché de brûler je disais mais qu'est-ce qui se passe avec toi j'appelle son nom je l'avais dit mais qu'est-ce que tu dis je comprends talent qu'est-ce que tu dis et ses prix j'ai pu j'ai plus peur je voulais sortir le tout me dit va vétard bible pour tabou pour lui la bible je le remets la bible quand je suis rentré dans la chambre était d'accord même pas les plus m mais là c'est plus était d'accord elle me regardait je la regarde elle me regarde j'ai regardé dit ok madame pour ma bible j'ai un problème c'est ça elle dit non 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 de ne pas approcher ma bible d'elle et elle m'en prie là qu'on va crier non on ne veut pas voir la bible enlever la bible de l'a d'enlever la guide de la qu'elle veut pas rêve ne veut pas sentir la bible il me tue pas sentir la bible tant qu'il est écouté chaque fois chaque soir tu mets mon chapelet au cou tu mets ma bible pour faire rayer là c'est aujourd'hui tu sais pas voir ma bible est crié qu'elle ne veut pas voir ça dans le chat de là que je lui fais mal et j'ai enlevé la bible je suis à déposer la bouche à terme de prendre un pain de fermer la bible j'ai dit ok bon pour le chapelet alors elle dit non 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 elle ne veut pas voir ces choses ces choses là je ne veux pas voir ça et crier ce que je vous dis là non non qu'elle ne veut pas voir ça dans l'oeuvre ça elle ne veut pas voir ça ça l'empêche ça l'empêche donc je suis allé déposer le chapelet et je disposais le chapelet à peine elle me dit bon dans le chapelet je vais mettre au cou il dit mais il ya une seconde tu refuges de prendre le chapelet mais dans tu dis de le chapelet la bible tu as tu as calé ça je dis ok je lui ai remis le chapelet je lui ai remis la bible elle disait plus rien elle me regardait et j'ai dit madame cette fois si tu vas devoir me parler tu vas devoir me parler que c'est ce qui va pas là là depuis le début tout à mon couche en centre j'ai tous les mêmes réactions mais la réaction de ce soir ça m'a beaucoup étonné il y a quoi elle me dit chaque fois elle fait des crises comme ça là que de lui donner les juges en plastique on appelle pas les coca-cola mais il y a un joueur en plastique qu'on appelle chez nous fanta je sais pas si vous connaissez ça on appelle ça fanta elle a dit de lui donner ça chaque fois qu'elle va revenir de ne pas appeler quelqu'un qu'elle va revenir qu'elle va pas mourir on s'est fait trois jours comme ça dans la crise elle va pas elle va pas mourir que de la laisser elle va se réveiller elle-même donc on était là je dis mais c'est faux que j'ai pas fait de fanta je ne sais pas quoi que ce soit là là tu dois me dire la vérité tu dois complètement dit la vérité elle s'est mise à pleurer elle me dit que si elle me dit la vérité je suis que je vais pas en parler à quelqu'un je vous assure je n'ai jamais parlé à quelqu'un à monsieur bon je suis décidé aujourd'hui je veux partager mon histoire elle me dit je pense pas là là c'est mis à pleurer la prépare de raconter l'histoire que elle qui est si elle vient d'un saut qu'elle est elle est une tireine en vrai est venue sur cette c'était pour remplir une mission on voit un peu donc pour remplir une mission mais depuis un bon moment depuis un bon moment et qu'elle m'a rencontré elle devait dire à rentrer quoi elle a terminé sa mission elle devait dire à rentrer chez elle aller vivre avec sa petite famille que le monsieur moi je vois en rêve que c'est son mari et c'est elle je vois à côté que le monsieur n'est pas d'accord le fait que je sois avec elle que selon le monsieur moi j'ai un pouvoir surnaturel sinon j'ai aidé à mourir depuis je n'ai pas besoin de voir le monsieur en rêve j'ai aidé à mourir que le nombre de fois le monsieur m'a entendu des embuscades mystiquement que elle s'est passé moi comment je fais mais j'arrive à m'ont sorti ou un peu non que moi réellement naturellement qu'elle même qu'elle même naturellement que la balle à la tous ses frais au salut dans l'eau là bas quoi tous ses frais sont faciles contre elle tout le monde fait qu'elle rentre mais elle a décidé de rester ici qu'elle va pas rentrer qu'elle est une clé là bas qu'elle a une fille à 5 ans que je veux remarquer que quand pas de nos projets dans le futur elle ne perd pas elle ne parle jamais d'enfant pas c'est qu'est ce qui passait elle sait qu'elle peut pas elle peut pas voir d'enfants dans ce monde ou voir un peu non elle peut jamais avoir d'enfants en ce monde bref elle m'a perdu là bas et puis je lui demande mais là bas là c'est comment elle dit que là bas là vraiment c'est un autre monde elle sait jamais raconter l'histoire que là bas c'est un autre monde que là bas il fait ni jour ni nuit le temps comme ça le temps constant comme ça et puis là bas tout le temps c'est la fête et là bas il y a des tamtams ils s'amusent tout le temps il festoye il voit un peu le festoye et mais là bas là il y a il ya des galons pas d'écart et c'est pas il ya des grats de quoi que parce que je lui ai proposé mais est-ce que j'ai envie de venir là bas parce que j'étais juste je suis venu là bas à voir ce que je te passe là bas il dit non je ne pouvais pas venir mais c'est devenu là ça c'est pas dans son camp à elle puisque quand je vais venir je vais me rendre la vie difficile parce que quand je vais venir là bas je dois reprendre pas pas des petits galons quoi tu vois un peu non et il fait des sacrifices à bas des sacrifices que sont en fait que je suis en train de grandir là bas mystiquement jouer des forces de la balle à le monsieur soit obligé de me prendre pour esclave là bas parce qu'il va vouloir se venger et tout quoi mais là maintenant elle a déjà rempli avec le monsieur pour moi c'est pour ça le monsieur était venu la chercher ce soir donc pas il dit que chaque fois elle s'évanouit là et pas là bas vous voyez un peu non est pas là bas donc le monsieur est venu la chercher ce soir et là bas là c'était vraiment une guerre c'est pour ça elle a duré ce soir comme ça que c'est vraiment une guerre elle m'a défendu maintenant ils l'ont renié dans son coin là bas et elle est revenue ici qu'elle veut plus partir qu'elle m'aime elle veut tout le faire avec moi tout ça tout ça bref elle a raconté l'histoire elle me dit que ce que je vois dans les rêves l'eau qui m'emporte tout ça là que si c'est que elle voulait pas me sauver là elle me laisser l'eau là elle m'emportait quand nous l'avons emporté là c'est fini je vais plus revenir chez gars moi on voit un peu là c'est toute histoire ça ça j'ai décidé de partager avec vous waouh waouh incroyable oui ce n'est pas avec toutes les filles qu'on sort elle elle s'étonne il voyait la fille là c'est un sommet un serpent dans ses rêves de son rêve y compris son mari son mari et c'est ce n'est pas les deux séparés ils voient ça comme ça si vous venez de rencontrer une fille et après quand vous endormiez à la place de la fille vous voyez un serpent sachez que la laisser place représente la fille c'est une sorcière vous devez carrément léviter ou d'arrivée car vous devez carrément froid parce que c'est vrai regarder cette image d'ici c'est pas de la blague c'est que l'on fait n'était pas en train de blaguer avec vous oh mon dieu de quel monde sommes-nous ah merci d'avoir aidé ceci vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo soyez prêts bon voilà pour la prochaine bow